Bienvenue à vous pour un nouvel épisode avec le pro René d'Aircorn je suis heureux aujourd'hui encore d'être avec vous après certains bons matchs qu'on a vécu il y a quelques jours on se retrouve pour sûrement deux matchs voire un troisième contre Wiltz, contre Espérange peut-être on verra, on jouera la coupe en tout cas on est parti, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas faits j'espère que je vais mieux jouer que parler le match va débuter dans quelques instants on va juste bien sûr mettre une consigne particulière avec bloquer toujours pour ma part les milieux de terrain offensif donc comme je disais n'hésitez pas à liker, à vous abonner on ne change pas une équipe qui gagne même s'il s'y lâche à base ils ne sont pas forcément en forme l'équipe a été un peu mudlée parce qu'on a fait des matchs amicaux pendant la trêve internationale certains joueurs se sont bien débrouillés c'est quasiment la même équipe sauf que silage a été préféré à Holtz et que Bas est en pandémie remplaçant toujours pareil assurance on veut gagner on veut s'imposer on est premier notre joueur est à court physiquement il jouera avec l'équipe des moins de 21 c'est parti le match commence donc je voudrais bien mettre attitude à chaque fois il m'enlève alors Koufrand Muratovic c'est dans la boîte certains sont en une sélection content bon match avec Luxembourg dont Chala qui a joué quelques minutes et qui là va ouvrir le score 3 minutes de jeu même pas et Fleuric Chala marque son 6ème but de la saison avec un mauvais dégagement récupération de Basseau Sponzani chez Longbal bon contrôle elle est dans un trou de souris 1-0 ça commence vraiment bien et le même en couleur tout à l'heure et c'est au-dessus même coup Fong tout à l'heure 4 minutes de jeu ça commence vraiment super bien ah bah c'est un peu blessé on verra attention ne pas prendre de but donc si on est un peu en avance ce classement je ferai peut-être une petite rotation d'effectifs on verra souvent en coupe en coupe j'aurais bien aussi de faire un si bien sûr je suis champion à doubler on va voir d'abord on va s'occuper du match et Chala qui a failli non il va récupérer Muratovic récupère il faut qu'il donne au centre dommage dommage mais bon récupération de Abbas que blessures physiques bon quelques jours 3-4 jours mais ça va ça permet à certains d'autres joueurs de se montrer sur le terrain Abbas pour Bastos Bastos qui vient 3 jours autour de lui Chabron en retrait Bastos le centre en retrait et là oh non j'ai cru qu'il était dedans j'ai cru qu'il était dedans mais sacré arrêt de Dushon qui vraiment vient de sauver il vient de sauver la baraque là de leur côté mais c'est pas fini Abbas récupère ou il est contré non l'arbitre laisse l'avantage non non par contre Abbas était déjà blessé et je pense que là voilà j'aurais peut-être dû le sortir avant alors comment on va faire ça soit on me retrait non on va faire je chabre la gauche et c'est finalement Holtz qui va jouer au milieu centre on va tenter le coup c'est pas forcément son meilleur poste mais j'aime bien avoir la vitesse de Chabrol sur l'aile gauche ça peut aider on verra combien de temps il en a j'ai pas vu ce que c'est comme blessure je voulais changer ça Holtz était un peu inquiet nous on l'est pas on mène 1-0 avec 6 tirs on a juste Latersa qui a pris un carton par contre ce que je préfère maintenant c'est qu'on peut faire ça directement ici je sais pas si l'autre en pouvait mais je n'étais pas habitué faire des changements des consignes directement ici et le corner de Chabrol ne donnera rien on s'habitue petit à petit au nouveau football manager 2021 notamment l'interface au début ça fait un peu bizarre tous les changements sont bons ou mauvais et après il faut comme s'habituer avec Chabrol sur l'aile gauche c'est sa vitesse que je veux voir et sa précision de centre Silas, Holtz Holtz, Silas Zanich qui n'est pas beau aujourd'hui centre à la barre Olapan ne l'a pas franchi la ligne mais ça fait encore une belle action et Zanich vraiment dans un grand jour aujourd'hui regardez sa note de 7 et les joueurs sont contents à part Holtz Zanich une longue touche gardien est sorti et il va récupérer la balle tranquillement on va aller j'espère vers ce 1-0 à la mi-temps même si j'aime pas aller par exemple c'est Ibrahimovic c'est pas l'Ibrahimovic de Milan on aurait pu jouer contre Milan mais c'est pas le même peut-être un joueur à Ibrahimovic au Luxembourg mais bon on sait jamais mais c'est très très peu probable La Terza longue touche comme d'habitude et but le premier but de Matsima Cristian Matsima prêté par Les Monaco à la 47ème minute de jeu longue touche de la Terza et il n'y a pas d'enjeu sur les touches 2-0 c'est mieux c'est mieux on va le vestiaire un peu tranquille en garder l'XEG 1.65 donc on est vraiment mieux et bien sûr content de la prestation on a déjà un blessé mais on pourra peut-être faire tourner il y a Carrière, Luisi ou Bas qui pourront peut-être rentrer on va voir ça avec Perra qui va redonner ça va être contré récupéré par Bastos à droite Bastos à droite qui se fait déborder mais c'est Medo le Fauche et ça va être un carton rouge carton rouge en face on percute sur les ailes gauche droite ça fait faire des fautes ça fait prendre des cartons ça nous donne un peu plus d'air quand on joue à 11 contre 10 c'est un peu plus facile par contre je vais faire un petit changement encore je vais quand même faire jouer Halls ici et Chabrol là je vais voir jusqu'ici qui est fatigué Chabrol il est comme je vais comme passer à deux attaquants j'ai passé à deux attaquants pour faire rentrer le jeune bas il est meilleur par contre en renard des surfaces donc je vais faire renard des surfaces à côté c'est l'attaquant avancé comme vous le savez une bonne prestation il a fait des bons matchs avec les moins de 21 ça serait pas mal qu'il fasse aussi des bons matchs avec l'équipe ça donne un peu de confiance longue touche encore et troisième but de Lucas Perrin longue touche de l'Interza qui doit être à son deuxième pas décisif si je ne me trompe pas là je ne sais pas il y a vraiment un moment de flottement d'indéfense regardez la longue touche et Perrin tranquillement 3-0 on est bon sur les coups francs on est bon sur les touches Halls par contre qui est rentré qui n'a pas fait un grand match c'est le moment de faire un dernier changement après le coup franc de Muratovic c'est repoussé récupéré par Silas on va mettre pause 2 secondes on va juste voir qui c'est qui est fatigué par contre l'intéresse à un carton je vais enlever déjà on va quand même remplacer le buteur par Metin Carayer il faut donner un peu de temps de jeu il reste un quart d'heure ça fait du bien d'avoir un peu de temps de jeu on mène tranquillement attention juste au long ballon comme ça mais heureusement Sommer qui veille c'est Senna Libraimovic non pas Zlatan Libraimovic en tout cas Carayer est rentré sur un corner c'est pas toujours bon et c'est dégagé et scale plus rapide et non c'est pas si large en tout cas il y a des buts aussi sur les autres terrains et regardez on marque plus de buts par rapport au XEG on est avec 2.25 et on en a mi-3 ça va être les arrêts de jeu il reste 30 secondes peut-être pour un dernier petit but Zanich qui va centrer c'est repoussé oh là-bas il y a rien vers bas Moratovic Zanich à gauche Holtz récupère Zanich qui va rentrer à surface le centre pour qui ? pour Holtz et ben voilà Holtz avait pas fait un bon match ça va lui donner de la confiance quatrième but et alors vraiment comme elle venait boum Holtz qui a récupéré Zanich était là le centre de Zanich et la frappe de Holtz 4 à 0 c'est bon pour le moral bon quant à moi j'aurais mis un autre joueur dans le match là c'est Lucas Perrin à 8.5 bon intéressant belle victoire bien joué on va voir au classement ce que ça donne alors d'abord on va féliciter les joueurs le classement 4 matchs 4 victoires plus 10 3 points d'avance sur pétange donc là on est il y a 30 matchs on est à peu près à à 8ème à peu près je calcule en même temps on va voir quelques statistiques maintenant la première statistique c'est le 6ème match de nos jeunes 5 victoires 1 match nul donc on voit des bons matchs Queen Di Rémière qui s'est blessé mais que quelques jours et Issa Bat a encore marqué ça c'était pour les jeunes on va juste voir chez nous en ligue Luxembourg Chalamert buteur avec 5 buts notre moyenne de 7,88 pour Perrin et Zanich qui est 2ème vers 8 on passe juste au prochain match ça sera contre Espérange 12ème donc on se retrouve dans quelques instants pour le match on va passer donc directement au match avec quelques surprises où Edra Ogo lui il dit Skenderwich reviennent dans l'effectif comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir la Terza revient remplaçant Tekila et Ba sont également remplaçants à noter également que Abbas est légèrement blessé on va donc continuer on veut continuer sur le rythme qu'on a commencé c'est parti à Espérange pourquoi ça marche pas les attitudes n'hésitez pas à me le dire également pourquoi ça marche pas les attitudes j'essaie de mettre et chaque fois ça s'enlève à noter que Jonathan Joubert est le gardien il a 41 ans je vous la parenthèse 90 sélections il joue encore en sélection Luxembourg donc moi c'est mon deuxième gardien il donne un peu d'expérience au groupe avec son bonjour elle le connaisse alors attention Mélis qui va récupérer la balle attention attention d'empêcher de frapper l'autre Marquez c'est bien empêcher l'autre frapper ou la barre la barre transversale qui nous sauve premier avertissement on va leur demander plus parce que là on est un peu sonné même si Matsima de Monegas fait un bon match en défense Muratovic pour Bastos alors je ne dis pas à le prononcer là Ouedraogo pour Bastos qui sort Tchala non récupéré par Skanderovic Luizzi qui va centrer et but premier match premier but Vital Ouedraogo qui ouvre le score il n'est pas forcément très affûté il a été blessé lors de la préparation et Skanderovic pour Luizzi Luizzi qui va bien centrer et il arrive comme elle vient 1-0 à noter que je vous annonce également que malheureusement attendez juste le corner Chabrol et c'est au-dessus le dernier club du Saint-Bourgeois le foyer a été éliminé de la Ligue des Champions et de l'Europa League bon cette année ce n'est pas un grand cru au niveau des clubs du Saint-Bourgeois on voulait faire remonter on verra l'année prochaine pourquoi pas en Ligue des Champions passer quelques tours ce sera difficile mais on va voir avec le le New Jens notre prochain recrutement on verra bien en tout cas là on se concentre sur le match avec Chabrol qui rentre de la surface qui va frapper mais à côté Chabrol aussi était un peu vexé de ne pas jouer à son vrai poste je l'ai un peu bourlingué à gauche et à droite donc petite parenthèse regardez aussi pour ceux qui connaissent la défense centrale Milan Bicevac qui a joué notamment au FCMES on trouve souvent des anciens joueurs comme je le disais la dernière fois au FCMES au Luxembourg ou des anciens joueurs maintenant âgés qui ont dépassé la trentaine au Luxembourg en tout cas nous on a dépassé la mi-temps on est content on ne mène que à zéro mais on est content on va comme essayer de les motiver un peu coup franc de Muratovic Skanderovic récupère Odraogo qui lance Chala qui devance le gardien et septième but de Chala une sortie un peu hasardeuse du gardien et une bonne balle dans le but pour notre attaquant Attaquant Chala Odraogo une passe un but il va nous faire du bien sur l'aile droite on avait certes Abbas ou Bastos ça va faire également un peu de punch en plus il a 20 ans seulement ce joueur en pleine forme en pleine forme on va peut-être faire quelques changements juste après cette action sachant qu'il y a la coupe qui arrive bientôt avec Chala encore Chala l'attendu soutien il y a qui il y a Luizzi il va pouvoir frapper Luizzi il se décale c'est contré il va peut-être récupérer Luizzi il va centrer tête juste au-dessus c'est l'heure de faire des changements d'abord la Terza qui va jouer milieu offensif droit Chala qui sort et Té qui est là entre c'est pour également les faire souffler un peu la coupe arrive et c'est aussi un objectif la coupe pour avoir un peu d'argent pour faire jouer quelques jeunes mais surtout pour avoir un trophée c'est toujours intéressant de gagner un trophée là on est bien avancé débutant pour le championnat et la coupe pourquoi pas Sommer qui récupère la balle c'est sûrement Flaus qui va jouer en coupe avec un non-ballon maintenant il est contré attention cette balle Durpelle qui est seul et encore Sommer qui sauve je veux juste passer en positive là en attitude positive un changement en face après le corner je mettrai pause voilà je mets pause c'est pas celui-là comme je disais encore un peu de mal c'est pas celui-là non plus on va aller directement ici ça sera plus facile on va voir qui c'est qui est rentré on va intensifier le pressing voilà c'est bon on arrive mieux sur les milieux offensifs et sur l'attaquant qui est rentré 2-0 il reste 20 minutes bon ils n'ont pas été très contents de ce que j'aurais dit on va quand même bien il n'y a plus de pression là normalement 2-0 c'est bon alors Zanich qui a pris un carton on va le faire tac les moins durs et on va faire un dernier changement le temps est passé très rapidement un petit changement c'était Silas qui voulait remplacer Chabreuil je vais juste regarder un truc je sais bien ce que je pensais c'était bien 3 changements il n'y a pas 5 changements il n'y a que 5 joueurs sur le bord des remplaçants c'était parce que j'ai eu ce doute quand j'ai joué avec la sélection nationale du Luxembourg j'ai eu un petit doute en matière nationale on peut en faire 5 mais pas au Luxembourg relance sur Bastos à droite on va directement tranquillement aller vers l'extra time le temps additionnel avec la Terza qui va tenter peut-être de donner à gauche et à lui-y à gauche oh non il frappe oh non il frappe oh oh là là je n'ai pas vu venir celui-là je n'ai pas vu venir cette frappe de la Terza la Terza qui a récupéré la balle il a récupéré il a fait 10 20 30 mètres je ne sais pas combien de mètres il est il a frappé oh là là extraordinaire but premier but ça fait 3-0 il est rentré il a marqué incroyable but et je crois que c'est encore un défenseur qui va être l'homme du match regardez la défense Massimo Perrin qui tient le coup la Terza est rentrée tous les jours au-dessus de 7 quasiment par Silas qui est sorti et Zanich qui sont rentrés bon match bonne victoire on va regarder le classement en même temps bien sûr qu'on a apprécié cette victoire le classement 5 points d'avance on va juste regarder rapidement Ospère a quand même gagné c'est Edzela qui a dû perdre et Pétange a perdu donc 5 points d'avance 5 matchs c'est bien et on va directement en coupe du Luxembourg avec peut-être quelques informations avant cela la première après match c'est une statistique 5 matchs 5 victoires ça c'est comme vous le savez et juste avant encore une victoire 2-0 du progrès contre l'Union Luxembourg avec les moins de 21 très bon match de Green Fox un but de Isaba et un but de Mamzo Atier on va voir si certains pourraient au moins être remplaçants lors du prochain match qu'on se retrouve pour le match de la coupe nous voici à Esch pour le match de coupe contre la jeunesse d'Ech malheureusement il n'y aura qu'un Nujenz qui est là ça sera le gardien remplaçant Mathieu Grey Fox vous voyez également la défense centrale a changé carrière bas Ouedraogo est là et Tequila sera attaquant au Pantouche Bastos Chala et Holtz désolé je n'ai pas voulu prendre trop de risques surtout que c'est une équipe de Ligue 1 il y aurait une équipe de Ligue 2 ou de Ligue 3 enfin de Ligue 2 de Division 2 Luxembourgeoise ou de Division 3 j'aurai pris un peu plus de risques on verra au prochain tour si on passe peut-être y aura-t-il des Nujenz dans l'effectif ah j'ai loupé par contre je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai loupé les consignes d'avant-match j'espère que ça ira quand même on va quand même c'est pas celle-là les encourager j'ai mis pause pour les encourager petit bug sur l'application sur le jeu désolé petit bug et ouverture du score malheureusement pour l'équipe de la jeunesse d'Esch on va le revoir parce que même moi je ne l'ai pas vu alors Suarez pour Xenetiris il y a un petit bug voilà Eclicha qui ouvre le score 1-0 je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais bon c'est pas grave 1-0 on va essayer de de revenir au score par contre on est un peu pris de court avec cette équipe je vais demander d'encourager attention au coup franc Xenetiris au coup franc ou le poteau qui sauve Floss où on est vraiment là submergé par les attaques attention ça va être un corner de leur côté corner qui va être heureusement repoussé et ça chauffe la coupe c'est pas pareil avec le championnat bon j'ai changé aussi un peu certains joueurs et donc là on est un peu sonné par ce par ce petit but on va essayer de revenir par contre là on est pris au milieu de terrain on est pris en attaque il faut faire quelque chose on ne va pas nous lancer la pierre mais c'est la pierre qui a centré et là attention on n'arrive pas à leur faire de pressing on va essayer faire un pressing un peu sur le gardien long ballon repoussé bon attention j'aime pas ces longs ballons il ne faut pas se faire avoir et Floss récupère il faudrait relancer court pour permettre de passer la balle à la Terza c'est encore contré heureusement récupéré par Abbas qui lance Tekila Tekila qui va rentrer à la surface c'est contré c'est contré la balle va franchir une longue touche avec peut-être une longue touche non qui ne donnera rien et vraiment les joueurs sont vraiment on va dire qu'il n'y a pas de pression parce qu'ils sont anxieux ils ont du mal voilà pas de pression même si c'est la coupe la récupération Tekila deuxième occasion allez Tekila c'est pas possible une deuxième occasion et un arrêt du gardien il méritait de marquer vraiment là corner de Chabrol allez les grands sont montés bonne tête notre défenseur ça doit être carrière et c'est repoussé on a du mal on réussit nos passes mais on a du mal à à finir nos actions Tekila a eu deux belles actions il faudrait regarder le XEG 0.117 à 0.57 on est proche on ne marque toujours pas ce ce petit but qui nous permettrait d'égaliser il ne faut pas en prendre un deuxième il ne faut pas en prendre un deuxième je l'ai vu dedans heureusement ça sera une sortie de but là Zanich qui faisait un super match là a un peu de mal un passe aussi on va aller voir je pense que la bouteille d'eau va passer là ouais je pense que la bouteille d'eau va passer démotivé aïe aïe on est démotivé il faut faire faire quelque chose en deuxième mi-temps on va faire quelque chose en deuxième mi-temps là il faut faire tout de suite quelque chose je ne voudrais pas être sorti de la coupe tout de suite c'est bien ça ce que je voulais faire alors Abbas va sortir déjà c'est sûr donc il peut jouer des deux côtés je vérifie Abbas qui sort Bastos qui rentre c'est de 1 alors on va faire un truc un peu bizarre si il ne me trompe pas Bastos il peut aussi je vais les deux côtés on va faire je Bastos à gauche Chabroi à la droite et on va faire rentrer Chala voilà un peu une tactique un peu expérimentant en défense voilà avec également je ne sais pas pour y rajouter ça être un peu plus expressif plus de pressing et plus de centre c'est ce qu'on va essayer de faire Bastos Chala allez c'est peut-être notre chance d'égaliser et on va comme leur dire d'en demander plus encore deux changements certains ont été frustrés d'autres sont contents regardez vous voyez on est un peu vraiment ex aequo on n'a vraiment pas eu de chance plus de tir qu'eux mais c'est vraiment l'imprécision je ne sais pas si ça se dit mais on va voir Bastos longue touche pour Chabroi remet dans le paquet c'est contré et c'est vite récupéré par Carrière qui est resté aux avant-postes Carrière en retrait pour l'Interza qui va remettre à Carrière qui met dans en retrait et au poteau oh c'est pas possible là-bas il revient à Chabroi le poteau oh là là on n'a vraiment pas de chance sur cette match de coupe on n'a vraiment pas de chance du tout il faudrait il faudrait mériter d'égaliser je ne dis pas parce que je joue le progrès mais là franchement il faudrait un peu mériter et là il faudrait encore faire quelque chose il faudrait encore faire quelque chose c'est Skanderovic qui n'est vraiment pas dans son match on va monter d'un cran je n'ai plus je n'ai plus qu'Ohels là je ne sais plus qu'Ohels il reste 10 minutes les anglais appellent ça le kick and rush ça va être long devant ça va être très long devant alors pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je veux voilà on va passer au match on avance on va faire la différence c'est reparti je vais juste vérifier je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais ici voilà donc ballon au pied c'est reparti il reste 5 minutes de jeu c'est le moment de tout balancer devant allez les arrêts du 3 minutes j'ai encore oublié un truc on va faire un gros pressing également faire un très gros pressing sur tout le monde il faut vraiment les presser récupérer les ballons et vraiment tenter d'égaliser combien de 3 minutes récupération Oué Draogo pour Bas qui va balancer devant pour Ohls et but non refusé on refusait ou je ne suis pas sûr ou je ne suis pas sûr on va juste le revoir parce que là je ne suis pas sûr du tout ouais si il était hors jeu ouf ouf je me suis enflammé dommage voilà franchement on a c'est fini élimination lors du premier tour bon match à oublier bon c'était une équipe de première division bon vraiment match à oublier j'espère que le comité directeur ne dira trop rien parce que là premier tour éliminé et franchement je ne veux pas en dire plus parce que là franchement ça m'a surpris en tout cas merci Martiali on se retrouve dans quelques jours pour la suite il n'y aura plus que championnat les deux coupes c'est fini merci Martiali n'hésitez pas comme d'habitude à liker à commenter et à vous abonner en tout cas merci à vous